— Non mais là où il a raison quand même, c'est vrai qu'en décembre 2001, quand Bush fait les voeux à la presse, il dit « Pour Laura et moi, l'année 2001 aura été fantastique ». — D'ailleurs, quand il raconte lui-même son 11 septembre, il dit, il raconte le truc, il déconne, il se marre, et puis à la fin, il dit « Ça a été une journée intéressante ». — Ouais. — Intéressante ? Le 11 septembre ? — Ouais. — Enculé ! — Ouais. — C'est ça, tu regardes le film, tu te dis « Mais c'est pas vrai ». — Alors sur le 11 septembre, vous y croyez, vous ? — Alors je fais partie d'une nouvelle catégorie que j'ai inventée parce que j'en avais marre qu'on dise « Ouais, mais t'es conspirationniste », etc. Moi, je suis sceptique. — Sceptique ? — Et contre ça, tu peux rien. — Ouais. — Je dis « Ça l'arrange ». Ça, c'est une évidence, ça l'arrange. Ça les arrange. Ça leur donne une raison d'aller en Irak. — Ouais. — Ils ont rien à y faire. Ils vont quand même réussir à faire croire au peuple américain que les Irakiens ont un vague rôle avec le 11 septembre. Ils n'en ont évidemment absolument aucun. Le meilleur allié objectif de George Bush, c'est Saddam Hussein. Il combat tout ce qui ressemble de près ou de loin à un islamiste ou à un barbu. Et donc, grâce au 11 septembre, il va aller en Irak. Je me dis « C'est quand même bizarre ». En plus, il y a le FBI, la CIA. Ils sont censés être au courant de ce qui se passe. Quand t'as 19 mecs qui déboulent pour prendre des cours de pilotage en apprenant juste à décoller, même pas à atterrir. Ah non, moi, je veux juste décoller. Ils ne sont pas prévenus. Et même nos services secrets français, qui ne sont pas des super top guns, ils les ont prévus, tu vois, six mois avant. Non, 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 mais c'est des conneries. — Honnêtement. — Il y a de quoi être sceptique. — Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien, de cette histoire du 11 septembre ? — Je laisse Marion Cotillard et Jean-Marie Bigard s'exprimer là-dessus. Moi, personnellement, je reste sur le côté. — Vous êtes sceptique ou vous êtes... Je suis sceptique contre... Chaque fois qu'on me parle de complot, je suis un peu sceptique. Le chef d'orchestre invisible, tout ça, j'y crois pas beaucoup. — En revanche, quand on vous parle de la main occulte... — Ça, c'est pas un chef d'orchestre invisible. — Alors, Karl, est-ce que Bush va se retrouver un jour jugé pour tout ça ? Est-ce qu'il y aura un Nuremberg du bouchisme ? — Oui, malheureusement, il arrivera trop tard. Ils seront tous morts. Toute la bande des néoconservateurs seront morts depuis belle-durette, donc ça sera... — Et vous croyez à cette info comme quoi il leur a acheté une propriété en Uruguay ? — C'est au Paraguay, comme les anciens nazis, parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Paraguay et les États-Unis. Donc lui et Dick Cheney ont acheté chacun un ranch. — Mais c'est vrai, ça ? — Bien sûr, c'est vrai. — Oh là là, mais c'est vrai ! — Mais bien sûr, c'est vrai ! — Mais c'est un scoop ! — Info ou un tox ? Info ! — Ouais ! — Bien, donc, digne du Bénilou, on regarde à quoi ça ressemble. — Live from Washington, D.C., 3, 2, 1... — My fellow citizens. — My fellow citizens. — After mulling things over a bit, I finally decided to run for a third term. — Our great nation needs the wisdom and clarity of thought of a great leader, like me. — Send him back to Washington for four more years. — Someone who understands you, just like you. And a man with powerful, world-changing ideas. — I know the human being and fish can coexist peacefully. — Just like my dad, I got the best education a guy could get. — Taught me everything I needed to know about stuff like responsibility. — George Bush served on the board of five different companies. — Every one of those companies lost money while he served on the board. — No need to be afraid to tell the truth. — I believe. — I like the way he taught. — That, uh... — The whole truth, and nothing but the truth. — We will find. — I learned a lot in my past, like how to recognize my mistakes. — Those weapons of mass destruction, you gotta be somewhere. — Nope, no weapons over there. — How to see into the world's big problems and create even bigger solutions. — Beyond the war on terror, I see a peaceful world. — The truth is, you know darn well there's no better candidate than me. Believe me, you won't regret it, I swear. — We are winning the war in Iraq. — I'll say that the world is more peaceful and more free in my latest shows. — Carl, il y a un autre scoop dans le film, c'est que vous ne croyez pas du tout à la foi, à la foi chrétienne de George Bush. — Moi, j'y crois pas, parce qu'un quelqu'un qui a la foi, c'est pas quelqu'un qui tolère qu'on puisse tuer autant de gens. Soi-disant, ils n'ont du bien. Moi, je crois qu'il est surtout pragmatique et qu'il s'est dit... Il a vu tout l'intérêt qu'il pouvait en tirer de cette droite chrétienne, électoralement, et au niveau de ce qu'il pourrait, grâce à eux, piquer comme pognon. Parce qu'il y a aussi ça, il y a tout l'aspect de tout... Il s'est bourré les poches en même temps. — Ouais. — Donc il est très... Il est habile, il est désarmant d'habileté. — Merci.